... Je vous emmène aujourd'hui derrière l'hôtel de ville découvrir un arbre légendaire inscrit dans la vie des Parisiens depuis le Moyen-Âge. Au pied de l'église Saint-Gervais trône l'orme de la justice. On le surnomme ainsi car autrefois, et jusqu'à la Révolution, on rendait la justice sous son feuillage. On y faisait aussi la fête, on y buvait, on y mangeait et parfois ont topé pour affaire assis sur la margelle. Il n'est pas rare de trouver un orme devant une église ou sur la place d'un village, car c'est tout un symbole pour les chrétiens. La couleur rouge de sa sève représente le sang des martyrs. Cet arbre rend cette essence, elle a rendu beaucoup de service au fil des siècles. Oui, c'est un bon citoyen, son bois est dur et dense. Il a servi à la construction des charpentes de cathédrales, des coques de bateaux, la roue des moulins et les palais vénitiens sont même maintenus par des pieux en orme, puisque son bois est imputrécible dans l'eau. On m'a raconté qu'au Moyen-Âge, les femmes la nuit venaient prélever des morceaux d'écorces d'ormes pour en faire des décoctions contre la fièvre. C'est un vrai phytothérapeute, notre orme. Il soigne beaucoup de maux, comme les maladies de peau, les rhumatismes, les maux de gorge. Il fait partie de la pharmacie idéale de l'époque. Sous Henri IV, on l'a aussi planté parce qu'il était beau, parce qu'il était esthétique. C'est une superbe écorce, on dirait presque du gothique flamboyant, un peu comme les vitraux de nos cathédrales. C'est un véritable abri pour de nombreux insectes et lichens. Et la feuille, vous la trouvez comment ? C'est une très belle feuille lancéolée, magnifiquement dentée. Elle est très jolie à l'automne, elle a une belle coloration jaune. On voit beaucoup de marronniers, platanes à Paris et très peu d'ormes. Pour quelle raison ? La graphiose, ce terrible champignon il y a 100 ans, a dévasté tous les ormes. Des historiques, il n'en reste que deux. Un, au jardin des Tuileries, devant l'orangerie. Et celui-ci, alors lui on peut dire qu'il est miraculé, parce qu'il, non seulement il a résisté à la graphiose, et ensuite il a été foudroyé. On en voit encore les cicatrices au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut vraiment y faire attention à cet arbre ? Oui, surtout qu'on dit qu'il a des pouvoirs magiques. La nuit, les magnétiseurs de Paris viendraient prendre son énergie en l'enlaçant. Comme ça. Vous ne vous moquez pas. A très bientôt pour une autre belle histoire d'arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...